Il y a un proverbe chinois qui déclare que même un voyage de 1600 kilomètres commence par un seul pas. Vous pensez peut-être, waouh, ce qui est devant moi est intimidant, seulement, peu importe la longueur du voyage, il débute de la même manière que tout autre, par un seul pas, un jour à la fois, un jour à la fois. C'est ainsi que la croissance se produit, c'est un jour après l'autre et ça se met à s'empiler. C'est à ce moment-là que nous sommes nombreux à avoir des problèmes. En général, nous voulons grandir dans la vie, cela dit, nous avons très peu de patience pour cela. D'où, c'est une semaine, deux semaines ou un mois plus tard, nous ne voyons pas les résultats que nous espérions, nous abandonnons. Or, la Bible énonce dans Galates 6,9, ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Vous devez vous accrocher, ce sont de petites habitudes, un jour à la fois. Les petites choses que vous faites, qui sont faciles à faire ou pas aisées, s'additionnent et déterminent qui vous êtes. La clé est de se dire, je prends les choses un jour à la fois, je vais être constant en de petites choses. Ce que cela signifie, c'est que tout ce qui arrive aujourd'hui compte. La victoire n'est pas une chose énorme qui vient tout d'un coup et soudainement vous êtes invaincu. C'est une petite chose, continuellement répétée. Les pas qui vont nous amener aux 1600 kilomètres doivent être suffisamment petits pour être viables. Pourquoi tant de gens n'y arrivent pas ? Pour la raison que nombreux sont ceux qui font ce que Zacharie conseille de ne pas faire. Nous méprisons les jours des faibles commencements. Nous regardons quelqu'un et nous confessons. Il n'y a aucune chance que cette personne m'aide. À quoi bon ? Nous regardons ce que nous payons sur notre carte de crédit pour la rembourser. On pense, ça ne va même pas couvrir les intérêts que je vais devoir payer ce mois-ci. Et on méprise les petites choses qui, si on persistait, persistait et persistait, le petit à petit, petit à petit, petit à petit, finira par arriver à quelque chose de bien. Malheureusement, nous nous décourageons rapidement car nous voulons un progrès immédiat. Nous voulons voir instantanément les choses changer. Or, ce n'est pas comme cela que ça fonctionne. En revanche, si nous faisons confiance au processus, comme l'affirme Job, si nous commençons petit avec peu de choses, nous pourrons finir avec beaucoup si nous persévérons dans le travail. Dieu nous prépare à changer le monde en œuvrant en nous un jour à la fois. Cela peut être mal aisé, puisque nous n'aimons pas toujours l'approche du « un jour à la fois », mais plutôt celle du « tout d'un coup ». Nous aimons que les choses se passent rapidement, qu'elles arrivent subitement. L'instantané est un mot important pour nous culturellement. Vous pouvez mettre ce mot devant n'importe quoi, on se sentira déjà bien mieux, n'est-ce pas ? Nous voulons que la transformation se fasse promptement. Pourtant, la durée du processus de sanctification, qui nous permet de devenir semblables à Jésus, est un jour à la fois. Nous venons à Jésus, nous faisons un pas d'abandon, nous mettons notre confiance en lui, nous nous faisons baptiser, nous amorçons un nouveau parcours. Cependant, le processus de transformation pour devenir comme Jésus se poursuit jusqu'au jour de notre départ au ciel. Si nous voulons faire quelque chose de bien dans cette vie, il faudra de la discipline, c'est la vérité. Si vous voulez accomplir quelque chose d'extraordinaire avec les jours que le Seigneur vous a confiés sur cette planète, il faudra que vous alliez au-delà de l'inconfort et que vous adoptiez la routine. Trouvons-nous des excuses pour échapper à la rigueur ? Je ne peux pas aller au travail aujourd'hui parce que j'ai envie de rester au lit, parce que je ne peux pas passer du temps avec Dieu ce matin. Je le ferai plus tard, je le ferai ce soir, je le ferai avant de me coucher. Sommes-nous occupés sans avoir de preuves à l'appui pour notre affairisme ? L'ennemi va vous convaincre de cela pour que vous ne produisiez jamais rien de grand dans votre vie. Je pense que le but ultime de l'ennemi est de vous maintenir là où vous ne faites rien d'importance pour le royaume, rien de conséquent dans votre vie, où vous ne vivez pas votre dessein. Si vous connaissez quelqu'un qui fait quelque chose de bien de sa vie, soit il fait partie des moins de 1%, soit il s'est discipliné, quand les choses sont devenues difficiles, il a persisté. Nous voulons parfois une énorme révélation. Nous voulons une expérience profonde, quand souvent, nous n'avons besoin que d'un emploi du temps plus prévisible et d'un programme plus rigoureux. Nous voulons un genre de résolution inspirée, alors qu'en fait, nous avons juste besoin d'une routine plus intentionnelle dans nos vies et des habitudes inspirées par le Saint-Esprit. Nous voulons ce grand et profond moment, tandis qu'une grande partie de qui nous sommes et de qui nous serons à la fin de cette année sera déterminée par les petites choses que nous faisons ou ne faisons pas chaque jour. Un jour à la fois. C'est de la sorte que nous servons le Seigneur. Savez-vous que servir Dieu n'est pas seulement une expérience hebdomadaire du dimanche ? C'est un mode de vie au quotidien, une marche au jour le jour. C'est Dieu qui nous aide à vivre bien un jour à la fois. C'est Lui. Pour mes décisions quotidiennes, j'ai besoin de sa sagesse. J'ai besoin de sa direction. Chaque jour, je parle de vivre sa vie juste un jour à la fois. C'est-à-dire ce que vous avez en ce moment. C'est là où vous êtes en ce moment. Ce n'est pas le lendemain qui arrive. Ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé. C'est là où vous êtes en ce moment que Dieu vous donne. Chaque jour et chaque souffle que vous avez, vous l'avez pour le moment. C'est pourquoi Dieu appelle ça un cadeau. C'est un don de sa part que tu as. Je ne tiendrai peut-être pas jusqu'à demain. Or, je sais maintenant que j'ai tenu hier. Mon ami, tu peux vivre là où tu es en ce moment. Demande à l'Éternel de t'aider à vivre un jour à la fois. Souviens-toi de ceci. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Tu es en vie en ce moment même. Profite des bénédictions de l'Éternel. Le temps qui nous est donné est un présent. C'est un don. Nous devons l'apprécier à sa juste valeur. Nous ne devons pas nous laisser être absorbés par le cycle de la vie, bien que ce soit si facile de le faire, au point où nous ne faisons que vivre nos journées, sans vraiment réfléchir à la façon dont nous passons notre temps précieux. Dans The Music Man, il y a une citation du personnage principal, le professeur Hill, qui essaie de convaincre une fille d'aller faire une promenade avec lui. Elle répond, « Non, peut-être pas aujourd'hui, demain peut-être. » Il lui dit, « Si tu ne fais qu'accumuler des lendemains, il ne te restera plus qu'une multitude de hier vides. » Lorsque notre temps passe, il s'évapore. Notre temps est précieux. Il est inestimable. Ferris Bueller nous a attesté quand nous étions jeunes que la vie est fugace. Si vous ne vous arrêtez pas pour jeter un coup d'œil autour de vous de temps en temps, vous risquez de la rater. Soyez scrupuleux. Soyez minutieux dans votre gestion du temps. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, « Je me repends de mes péchés. » Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes nés de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501